... Connaissez-vous l'incroyable histoire des vins interdits ? Il n'y a pas de mauvais cépages, il n'y a que de mauvais vinificateurs. Une prohibition qui touche aujourd'hui des milliers de variétés de raisins. Vous n'avez pas le droit de cultiver ce que vous voulez. C'est Bruxelles qui commande. Nous, la France, on suit derrière. Et c'est difficile de voir. Pourquoi on doit faire quelque chose qui est biologique depuis 100 ans. Si il y a des pectines, il y aura du méthanol. Mais il faut savoir qu'il y en a dans tous les vins, parce qu'il y a des pectines dans tous les raisins. Ça ne représente aucun danger pour la santé. Ils se sont aperçus que les cépages américains résistaient au phylloxéra naturellement. L'Amérique nous a amené le mal, mais on a pu trouver chez elle le remède. La vitis vinifera est à son apex. Elle va commencer à se shrinker. Et donc, qu'est-ce que nous faisons ? On les placer plus de fungicides sur eux. On les placer plus de pesticides sur eux. Pourquoi nous ne voulons-nous faire quelque chose qui, naturellement, ne veut pas vivre ? Les vignes résistantes ont bouleversé les vignobles une première fois au 19e siècle. Ne sont-elles pas aujourd'hui une piste pour une véticulture durable ? C'est quelque chose qui marche, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a une vigne qui n'est pas traitée, on a une belle récolte, encore une fois, on le voit. Et puis ici, en face, il n'y a rien. Bravant une législation extrêmement hostile, des paysans rebelles n'ont jamais cessé de cultiver les interdits. Nous, en tant que paysans, on n'a pas envie de revenir à des cépages qui soient phyto-dépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada